Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Promesse d'homme Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, Exode 19, verset 8. L'autre contrat, appelé dans les Écritures l'Ancienne Alliance, fut passé entre Dieu et Israël au Sinaï et ratifié par le sang de sacrifice, tandis que l'Alliance avec Abraham le fut par le sang du Rédempteur. Si celle-ci est appelée la Deuxième ou la Nouvelle Alliance, c'est parce que le sang qui la ratifia fut versé postérieurement à celui qui scella la Première Alliance. Peu après avoir présidé à l'établissement du camp d'Israël au pied du Sinaï, Moïse fut appelé à se rendre seul sur la montagne pour recevoir les ordres de Dieu. Le moment était venu où Israël allait contracter avec le Très-Haut des relations intimes et où ce peuple serait incorporé à son gouvernement en qualité d'Église et de nation. Voici le message que Moïse fut chargé de communiquer aux enfants d'Israël. Si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez parmi tous les peuples mon plus précieux joyau, car la terre entière m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Au cours de l'essai de leur servitude, les Hébreux avaient en bonne partie perdu la connaissance de Dieu et des principes renfermés dans l'alliance avec Abraham. Ayant vécu au milieu de l'idolâtrie, ils ne se faisaient une juste idée ni de la sainteté de Dieu, ni de la profonde perversité de leur cœur, et de leur complète incapacité d'obéir par eux-mêmes à la loi divine et par conséquent de la nécessité d'un sauveur. Dieu les amena au Sinaï, où il leur révéla sa gloire, leur donna sa loi et leur promit de grands bienfaits en retour de leurs obéissances. Ignorant qu'en dehors du Sauveur, il lui était impossible d'observer la loi de Dieu, le peuple entra sans hésiter dans l'alliance qui lui était proposée. Fort de sa propre justice, le peuple déclara, nous ferons tout ce que l'Éternel nous a prescrit et nous lui obéirons. Prions ensemble en ce matin, notre Père, notre Dieu, notre Sauveur, notre meilleur ami, notre conseiller, notre avocat, notre tout, paix. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que nous savons qu'à chaque fois que nous élevons nos voies vers toi, nous le faisons avec l'assurance que tu nous entends, avec l'assurance que nous parlons à un Père qui prend compassion de nous et qui nous aime de l'amour éternel. Pour ce matin, Père, éternel, humblement, nous nous humilions de tout ce que nous sommes à tes pieds pour trouver et à grâce auprès de toi. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons qu'il n'y a rien de bon en nous. Nous savons, Père, que nous avons besoin de toi pour continuer à avancer parce que seuls nous allons tomber. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta présence et ta grâce dans nos vies. En ce matin, Père, tu nous rappelles que tu as traité une alliance avec les enfants d'Israël au Mont Sinaï et ce fut l'ancienne alliance et que tu as traité également la nouvelle alliance après la mort à la croix de notre Sauveur, Jésus-Christ. Ces alliances que tu fais avec nous sont le gage de ton amour envers nous et tu nous rappelles que lorsque nous choisissons de t'obéir, eh bien, nous entrons dans ton alliance et tu prends soin de nous comme de précieux joyaux et nous faisons partie de ton royaume. Père éternel, quel précieux privilège que de t'appartenir, que de savoir que tu nous aimes. Il est vrai qu'en retour, souvent, lorsque nous sommes touchés par ta grâce, lorsque nous comprenons ce que tu fais pour nous, nous sommes promptes à dire que nous obéirons à ta loi. Nous sommes promptes à dire que nous te servirons de tout notre cœur. Nous sommes promptes à dire qu'il n'y a que de juste, que tout ce qui est juste vient de toi. Alors, comment pourrions-nous nous détourner de tes voies? Mais Père, la réalité est bien pesante sur nous. C'est que le péché abonde dans ce monde. Et souvent, nous sommes tentés de nous éloigner de toi. Mais ta parole est certaine et véritable. Car tu l'as promis là où le péché abonde. Ta grâce, Père, surabonde pour nous. Et en ce sens, Père, tu nous donnes la victoire. Tu te donnes la force de t'obéir. Tu nous donnes la force de rester dans tes voies seulement lorsque nous nous attachons à toi. Aide-nous pour cette nouvelle journée à rester attaché à toi, à rester humble à tes pieds, à rester à l'écoute de l'Esprit Saint. Et qu'aucune chose ne vienne, Père éternel, nous troubler parce que nous t'appartenons. Père, nous t'aimons et nous voulons persévérer avec toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée. Et n'oublions pas, lorsque nous promettons à l'Éternel de faire sa volonté, il n'y a que Lui qui nous donne la force de tenir cette promesse. Sous-titrage Société Radio-Canada